Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 15 au 21 avril 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et la carte conseil également qui va vous accompagner signe par signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire et votre signe vénusien pour le sentimental. Et puis aussi, ne m'en tenez pas rigueur, pour le son de la vidéo, je rencontre un petit souci actuellement que je vais essayer de régler dans la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je commence avec les capricornes. Les capricornes, que se passe-t-il durant cette semaine ? Comment est-ce que vous allez vous sentir ? Vous avez l'introspection et vous avez l'instant présent. Il y aura une forme d'introspection durant cette semaine qui va être plutôt temporaire ou peut-être ce que c'est justement quand vous allez regarder cette vidéo. Vous êtes certainement en introspection, vous avez du mal à communiquer et on vous dit que ça va changer. On a le petit sablier ici, ça va changer parce que vous allez avoir des guides, des guides qui vont vous aider. Votre intuition va vous aider à sortir de cette introspection. Il y a pu avoir une pause à cause d'un conflit, vous avez une décision à prendre et suite à cette décision, il y aura du potentiel. Donc ici, un petit temps d'introspection qui sera juste temporaire, les capricornes. Et votre petit mot-clé pour cette semaine sera les signes. C'est ce que je vous disais, signes de mouvement. Ça va bouger, d'accord ? Vous allez sortir de cette introspection, vous allez pouvoir recommuniquer, refaire bouger une situation, refaire bouger les choses. Sentimentalement, on a la concrétisation ici. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose, vous avez besoin de passer à une étape supérieure. Vous avez le regain d'énergie, vous avez cette fleur qui repousse sur ce terrain aride, sec. Il n'y a pas d'eau ici, cette rose n'a pas été forcément arrosée. Et pourtant, on vous dit qu'il peut y avoir une forme d'ambition, de volonté pour faire avancer tout ça et sortir de ce labyrinthe. Donc il pourrait y avoir des complications, mais vous allez sortir, vous allez réussir à trouver l'issue pour pouvoir concrétiser sentimentalement et faire refleurir cette rose. D'accord ? Donc ici, un petit temps d'introspection. Ensuite, vous allez sortir de cette attente, ce recul que vous prenez pour quelque chose de mieux, puisque vous allez en avoir des signes pour sortir de tout ça. Et ensuite, créer le mouvement. Et oui, on a la carte de la confiance et on a la carte de la vérité. Il peut y avoir ici des débuts, un recommencement. Voilà pour vous. Donc un recommencement, attendez, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le lien, la communication, le message, l'union. Voilà pour vous. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et je passe maintenant au verso. Les verso qui me regardent, votre carte de la semaine, c'est les tempérances. Et vous avez la carte de la sérénité dans le deck. Vous avez ici une forme de tempérance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peser le pour, le contre, essayer de trouver justement des solutions pour apaiser des tensions ici. Il pourrait y avoir du stress, des angoisses que vous allez gérer. Cette semaine, vous gérez le stress, les verso. Il y a peut-être un petit peu de lenteur et vous avez la carte de la jalousie. Alors les verso, attention. Peut-être que dans votre entourage ou alors, ça peut être même professionnel, il y a une lenteur causée par des tierces personnes. Donc il faudra faire attention à ça. Peut-être que vos projets sont un petit peu retardés, mais pas d'inquiétude. Si vous, vous avez l'art et la manière de vous sortir de ça, en fait, d'une situation qui est peut-être un petit peu pesante, vous avez la chance juste derrière. Sentimentalement, vous avez la rencontre, le bonheur, la réconciliation. Les verso, nouvelle rencontre, un coup de foudre, rendez-vous. Donc il pourrait y avoir un début de relation avec une personne. Ici, oui, on a la carte du bonheur. Vous avez la carte du rendez-vous, de la rencontre, qui apporte ici une forme de réconciliation. D'accord ? Vous allez pouvoir retrouver une sérénité. Mais regardez, vous l'avez là, ici. Vous avez cette sérénité qui n'est pas loin. On vous dit ici qu'il peut y avoir un éloignement temporaire ou alors un petit conflit, une petite jalousie également par rapport à des énergies tierces. Et on vous parle de réconciliation, mais vous allez vous déplacer pour vous réconcilier avec une personne sur l'aspect relationnel. Donc, bon, c'est une semaine où vous allez, j'ai l'impression, mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Moi, c'est ce que je vois pour pouvoir arranger une relation. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons, la carte qui va vous accompagner. La guerrière. Donc ici, on vous demande de vous surpasser. D'accord ? Vous allez devoir vous surpasser dans une situation. Une situation qui, actuellement, est un petit peu compliquée. Mais vous allez pouvoir vous en sortir plutôt au la main, j'ai l'impression. Il y a une situation qui est difficile, compliquée, les poissons. Et puis, bon, ça va se régler. Il y a une situation que vous allez voir changer. Vous avez le don, l'abondance. On peut vous aider sur l'aspect financier ici. Ça peut être un prêt qu'on vous accepte, un crédit. Ça peut être des personnes qui vous aident par rapport à un bien matériel, un achat. Et vous avez le choix, la décision à prendre. On a l'intuition, la transformation et la communication. C'est une semaine qui va passer par la communication. Mais vous allez devoir, eh bien ici, communiquer les poissons. Sentimentalement, vous avez la carte de la prudence. La communication. Et le couple avec la concrétisation. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, vous allez avoir une conversation avec une personne. Et ça va vous aider à évoluer. C'est une semaine qui est très bonne. Cependant, la communication va faire bouger les choses. D'accord ? Vous allez pouvoir, après cette communication, vous sentir beaucoup mieux en accord avec l'autre, avec vous. Vous sentir mieux. Ça va être beaucoup plus cohérent. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui est difficile, compliquée. Mais la personne en face de vous, s'il y a bien quelqu'un sur l'aspect sentimentale, va également vous aider à apaiser certaines situations qui sont plutôt difficiles et compliquées à gérer actuellement. Mais pour moi, vous allez bien gérer, puisque vous avez la guerrière qui vous accompagne. Allez, je passe maintenant aux béliers. Les béliers qui me regardent. La chute, les béliers et l'adaptation. Alors ici, vous avez appris peut-être quelque chose qui est assez difficile, compliqué. Vous avez la chute et l'adaptation. Vous êtes comme obligé de faire avec cette situation. D'accord ? Vous avez la carte de la force en vous. On vous dit ici de reprendre soin de vous avec l'aromathérapie. Et vous avez également l'apprentissage. Donc, il y a quelque chose que vous allez apprendre, une nouvelle qui est peut-être un petit peu difficile, compliqué. Soit vous l'avez déjà apprise, soit vous en avez pris connaissance il y a peu de temps, soit ça risque d'arriver. Mais on vous dit que vous allez réussir à vous adapter les béliers. D'accord ? Parce que pour l'instant, c'est comme ça, mais ça peut changer par la suite. Adaptez-vous et vous verrez que le changement arrivera. Regardez. Adaptez-vous, lâchez prise. On a une carte qui vient de sauter ici. Donc, lâchez prise. Allez, encore une carte pour vous. Les béliers et évolution. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? C'est un petit temps d'adaptation ici. Les choses vont changer, vont évoluer. Et vous avez cette évolution. Et on vous dit que c'est la destinée. D'accord ? C'est votre destin. Maintenant, il y a un petit peu de lenteur. Vos projets sont retardés. Mais la chance va revenir avec la carte de l'âme sœur. Donc, il pourrait y avoir un lien particulier avec une personne. Une alchimie. Et puis, on vous dit de lâcher prise parce que l'évolution sera là. Ça ne va pas dépendre de vous. Ça va dépendre certainement d'autres personnes. Donc, laissez faire le temps. Sentimentalement, vous avez la communication. Vous allez pouvoir communiquer en toute harmonie puisque l'harmonie revient. Et vous avez la carte de l'oubli et de l'espoir. Donc, ici, vous avez peut-être essayé d'oublier une personne. Peut-être que oui, vous essayez d'oublier une personne. Mais la communication va revenir. Donc, on a bel et bien une harmonie sur l'aspect sentimental. Ok ? Vous avez peut-être jeté une bouteille à la mer. Vous avez fait un vœu, un souhait pour qu'il y ait justement un nouveau départ. Vous avez stoppé une communication. Il y a eu peut-être un éloignement par la force des choses. Ça devait se passer comme ça. Donc, vous avez eu un éloignement. Mais on vous parle de communication. Et on a la carte de l'amour. Donc, ce que vous allez entendre, ça va vous mettre dans une forme d'harmonie. Cependant, on a l'oubli ici. Alors, qu'est-ce qu'on a après l'oublier ? Vous avez essayé de l'oublier quelqu'un. On a l'égarement. Donc, vous ne savez plus si vous devez oublier, passer à autre chose ou alors continuer. Et on a la bonté. Ouvrez votre cœur ici. En couple. Ou par rapport à une personne. Voilà pour vous les béliers. Et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, quelle est la carte qui vous accompagne ? La gratitude durant cette semaine et la prospérité. Donc, avec la carte de la prospérité ici, bon, il pourrait y avoir une personne qui vous aide même sur le plan financier, j'ai l'impression. Ou alors, vous allez devoir remercier une personne par rapport à ses gestes envers vous. D'accord ? Il peut y avoir un geste ici qui est fait pour vous et ça va vous faire du bien. Les taureaux, que se passe-t-il ? Le petit mot-clé durant cette semaine, les plaisirs et la rencontre. Attention ! Plaisir, rencontre. Alors, attention à ce que ce ne soit pas... Mince ! Bon, vous m'avez compris. Juste un feuille de paille ici. 11-11 en plus. Regardez la signification de 11-11. On a l'échec. Est-ce que vous, vous n'allez pas rencontrer une personne qui soit... veut un enfant ou alors a des enfants ? Il peut y avoir ici une vie de famille qui est un petit peu compliquée. Donc, attention ! Il pourrait y avoir ici des tierces personnes qui causeraient un petit peu des soucis autour de ce plaisir et de cette rencontre. Sentimentalement, que se passe-t-il ? Les taureaux, on a la carte de l'oubli. On a le couple. Et vous avez l'équilibre avec la souplesse. Pour faire avancer une situation, vous allez devoir oublier certains échecs que vous avez vécu. D'accord ? Vous allez devoir oublier certains échecs. Vous allez devoir essayer de regarder l'avenir que plutôt de vous concentrer sur les situations du passé qui n'ont pas été vraiment... qui n'ont pas eu vraiment de retour très positif, j'ai l'impression. Donc, peut-être que vous avez un petit peu baissé en énergie par rapport aux aléas de la vie. Et puis là, on vous dit qu'il faut oublier un petit peu le passé pour regarder droit devant. Donc, s'il y a eu des rancœurs dans votre couple, on oublie pour pouvoir justement avancer dans un équilibre. Plaisir, rencontre, alors ça passe ou ça casse. Soit ça se passe bien durant cette semaine, il y a un rendez-vous qui se passe bien. Soit, attention, il pourrait y avoir des conflits par rapport, oui, soit des enfants, une vie de famille ou des tierces personnes. Mais on a bel et bien une aide puisqu'on a la gratitude et la prospérité. Voilà pour vous et je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, durant cette semaine, que va-t-il se passer pour vous ? Il y a un souhait qui va se réaliser. Feu intérieur, un souhait qui est plutôt passionnel. Il y a quelque chose que, regardez, on a un petit pissenlit ici. Il se peut que vous avez déjà soufflé sur cette petite fleur. Rappelez-vous du vœu que vous avez fait quand vous voyez le pissenlit ici. De toute façon, on a bel et bien un souhait pour vous, les Gémeaux. Ou alors, vous allumez une petite bougie et puis vous y posez une intention. On en a deux pour vous, femmes, communication. On a la carte de la femme, on a la carte de la communication. Donc, j'ai l'impression, alors, est-ce que votre souhait, c'est une communication avec une personne ? Est-ce que c'est un épanouissement personnel ? Il y a des changements ici durant cette semaine. Alors, tout ce qui va commencer cette semaine, les Gémeaux, on vous dit que vous allez retrouver un épanouissement. à partir de cette semaine, mais ça va être assez... Il y aura de très bons aspects d'ici l'été 2024. Sentimentalement, regardez, on a la communication. Et vous avez la carte de l'harmonie. Et vous avez le regain d'énergie avec la fidélité. Le regain d'énergie, le regain d'amour. On a une fleur ici qui repousse sur un terrain aride, qui était plutôt sec. Et puis, regardez, on a une femme ici qui est en pleine communication et qui va apporter un... Et ça va vous apporter un épanouissement dans votre vie. On a le souhait réalisé. Je pense que vous avez le plus beau des tirages, mes chers Gémeaux. C'est positif. Allez, je passe maintenant au natif du cancer. Les cancers. Eh bien, regardez, vous avez le souhait. Et vous avez la carte de la relation, les cancers. Il y a un souhait qui sera réalisé dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ? L'harmonie derrière et l'amour. On vous parle d'une justice, d'accord ? Il peut y avoir une justice divine ou autre, mais il y a quand même quelque chose d'assez positif ici. Alors, relation, harmonie, relation harmonieuse, les cancers. Un souhait qui se réalise. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés pour vous accompagner ? On a la carte de l'âme sœur. On vous parle de changements. Il y aura des changements ici. Ça ressemble aux Gémeaux. Alors, peut-être que vous avez votre Vénus en Gémeaux. Est-ce que vous avez votre ascendant en Gémeaux ? Vous avez un tirage qui ressemble aux Gémeaux. Vous avez un changement, fertilité, été abondance. Tout ce qui va se passer durant cette semaine va être très positif pour vous, comme les Gémeaux, sur la saison de l'été. Tout ce qui commence cette semaine va apporter une satisfaction sur l'été. Allez, on coupe. On a un équilibre. Vous avez la carte de l'équilibre, ici, qui ressort. Vous avez le couple dans le dos de deck, mais je ne le prends pas. On va voir si ça ressort de lui-même. Vous avez la crise, l'échec, et vous avez la carte de la promesse. Donc, équilibre. Un équilibre, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, vous, les cancers, avec vous-même. Par rapport à des situations qui vous sont difficiles, qui sont compliquées. Vous avez l'échec, vous avez également la promesse. Faites attention à ne pas être face à une personne qui promet, mais qui oublie vite. Donc, ici, on vous parle d'un équilibre retrouvé. On a la confiance et la tendresse. Donc, durant cette semaine, il pourrait y avoir une notion de tendresse. Une personne qui vient à vous, soit pour vous remonter le moral, pour vous faire du bien. On vous parle d'échange, ici. Et on a également la main masculine. On a la main masculine qui vous apporte, ici, quelque chose. Vous avez la puissance et le feu vert des guides, les cancers. D'accord ? Donc, vous, vous allez reprendre votre force. Parce que, peut-être que vous donnez beaucoup, mais puis, au final, bon, bah, vous allez vous donner à vous-même. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et vous avez la puissance. La puissance avec l'énergie des guides, ici, qui vous disent, eh bien, tu as le feu vert, ici, pour t'occuper de toi. D'accord ? Mais on a un souhait, ici, avec une âme sœur. Donc, faites attention, cette semaine. Il pourrait y avoir une personne assez proche de vous. Et sachez que cette personne, si elle est proche de vous, ce n'est pas pour rien. On a cette âme sœur qui est là. Il y a un lion d'âme, ici. Il y aura un souhait qui sera réalisé. Voilà pour vous, mes chers cancers. Je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions, il y aura une phase lunaire, ici. Attendez la prochaine lune, ou, oui, prochaine lune, ou nouvelle lune, hein, pleine lune, nouvelle lune. Vous allez avoir, peut-être, une justice qui va être faite dans une phase lunaire. D'accord ? Donc, je ne pense pas que ce soit cette semaine. Je crois que c'est la semaine d'après. J'espère ne pas me tromper. Oui, il faudrait que je regarde un petit peu. Un changement qui arrive. Un changement, une satisfaction, les natifs du lion. À la prochaine lune. Les petits mots-clés pour cette semaine. Vous avez la chance qui sera avec vous. Et vous avez le lâcher prise et le don. Lâcher prise. Ce n'est pas vous qui contrôlez durant cette semaine. C'est l'univers. C'est la chance qui va venir à vous, les lions. Et qui va vous apporter une forme de satisfaction. Donc, lâcher prise sur le sujet. Notamment sur quelque chose, peut-être même, de sentimental ou de relationnel. Peut-être qu'il y aura une énergie qui va interagir. Interagir ? Oui. Dans une... Je ne suis pas fouillée un petit peu là aujourd'hui. Dans un lien. Sentimentalement, vous avez la rencontre. Vous avez l'illusion. Et vous avez la peine. Je vous dis, cette semaine, peut-être que ce n'est pas la semaine qui va... Ce n'est pas la semaine qui va... Attendez. Désolée. Ce n'est pas cette semaine qui va y avoir vraiment des changements positifs. Pour moi, il faudra attendre cette prochaine lune. Donc, patientez. Cette semaine, attention aux illusions. À la peine. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous chagrine. Un petit peu durant cette semaine. Mais pas d'inquiétude à avoir. C'est juste qu'il va falloir attendre un petit peu. Que les énergies changent. Et que les astres s'alignent autrement, je pense. Donc, un peu de patience, les lions. Et je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Eh bien, regardez. Alors là, la magie et la justice, c'est une justice divine ici. Les natifs de la Vierge, d'accord ? Ou à 100 ans Vierge, ou Vénus en Vierge. On a bel et bien ici la justice. Et la magie. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a ? La protection. Vous êtes très protégé des guides. Si vous avez posé une intention sur quelque chose, eh bien, ça va arriver. Justice divine. Si vous avez vécu quelque chose qui a été difficile, compliqué, pour moi, ça se règle. Ça se règle parce que c'est le retour, en fait. Le retour de la protection. Le retour de la justice divine. La magie qui va revenir dans votre vie. Tout simplement, les Vierges. Plaisir, automne, voyage. Il y a alors l'automne. Soit vous pensez à un projet qui pourrait se réaliser sur l'automne. Soit tout simplement, l'automne, c'est là actuellement un éloignement avec une personne. On vous parle également de déplacement et de bonheur prochainement. Et on a la carte des plaisirs. Donc, il pourrait y avoir un éloignement actuellement avec quelqu'un. Et puis, cet éloignement va vous apporter des plaisirs par la suite. Parce que soit cette personne revient vers vous. Vous, vous allez vous déplacer pour prendre plaisir sur autre chose, en fait. Peut-être qu'il y a un éloignement avec une personne. Et puis, vous, vous prenez votre vie en main. Sentimentalement, vous avez le projet. Vous avez le nouveau départ. On a le voyage en plus. Voyage, déplacement. Nouveau départ, déplacement. On vous parle d'oubli. Pour oublier, ici, il va falloir penser à vous. Être souple avec vous-même. On a la prudence. Vous êtes des personnes plutôt prudentes, les vierges. Mais on vous dit ici qu'il y a une souplesse qui revient dans votre vie. Alors, il pourrait y avoir un déplacement durant cette semaine. Un déplacement qui vous fera du bien. Qui vous fera plaisir. Mais pour moi, le mot-clé de la guidance, c'est vraiment la justice divine. Justice, protection et magie. Vous êtes protégés. Parce que peut-être que si vous faites du bien, vous serez protégés de toute façon. Donc, vous voyez, peut-être que cette semaine, il va y avoir un retournement de situation, une forme de satisfaction. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux natifs de la balance. Les balances. On a la carte de la protection. On vous dit ici qu'il va falloir protéger une situation. Instant présent, potentiel. Vous avez du potentiel ici par rapport à des conflits. On vous dit de faire attention aux signes de la vie. On a la carte des guides. Donc, on a l'instant présent. On a le petit sablier ici qui s'écoule. Il penche un petit peu ce sablier. Donc, on vous dit qu'il y a une situation ici qui sera éphémère. Il y a quelque chose. Donc, la carte de la protection. Soit vous avez besoin de protéger une relation, une situation. Soit, eh bien, on a une protection autour de ça. Les petits mots-clés. Vous avez la carte de l'amitié. Il y a tout qui... On a la carte de l'élévation. Amitié, élévation. On vous demande de prendre de la hauteur. D'accord ? Prenez de la hauteur par rapport à certaines personnes plutôt amicales autour de vous. D'accord ? Regardez si les liens que vous avez vous élèvent ou non. Amitié, élévation. Ici, on vous demande de vous élever, vous. Sentimentalement, que se passe-t-il ? Vous avez la carte de la fragilité. Vous avez la carte de la crise. Et vous avez la carte de la communication avec l'espoir. Donc, il y a une situation ici qui est très fragilisée, qui est très fragile. Si vous pensez ici que votre relation est sur des bases solides, vous vous trompez peut-être un petit peu, hein ? Les natifs de la balance. On a vraiment cette fragilité qui est là. Et suite à cette fragilité, on a, eh bien, bon, peut-être des mains masculines, je ne sais pas, mais qui essaye de prendre soin de ce petit poussin qui est plutôt fragile. Pour moi, ce n'est pas forcément une personne, c'est plutôt une relation puisqu'on est dans le sentimental. On vous parle de crise. Il y a pu y avoir des conflits qui engendrent encore une fragilité dans votre relation. Et on a la carte de la communication. Dans l'autre carte, vous avez l'espoir. Vous passez peut-être par un moment de solitude. Et vous avez l'espoir ici, la bouteille à la mer, pour qu'il y ait une situation qui change. Donc, cette semaine, on vous parle de fragilité par rapport à des conflits. Et on vous parle de communication. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Le rituel des scorpions. Et la correspondance magique. Alors, n'aurait-il pas ici des scorpions qui feraient certains rituels pour changer les choses ? Donc, il pourrait y avoir ça. Il pourrait y avoir un petit peu de la magie dans l'air. Vous faites des rituels. Vous essayez peut-être. Ou alors, tout simplement, vous tirez les cartes pour arriver à une situation bien présente. Précise, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a dans les mots-clés ? Fertilité, espoir. Ouais. Fertilité, espoir, ange gardien, protection. Donc, ici, il y a quelque chose de fertile. Il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place. Ces projets vous disent qu'ils peuvent vraiment aboutir. Je ne pense pas que ce soit forcément cette semaine. Mais dans les prochaines semaines, à prochains mois. C'est ce que je ressens, moi, en médiumnité. On me dit prochain mois. Un projet qui se réalise. Mais il faut un petit peu de temps, de patience. Vous avez l'espoir. Vous avez la légèreté, la plume. Et vous avez le couple. Ici, les scorpions, vous oubliez le passé. On a la carte de l'oubli ici. Vous oubliez tout ce qui était derrière vous. Et vous vous concentrez sur votre couple. Il y a un lien fort dans votre couple. Si vous êtes en couple, il y a un lien fort, un lien d'âme avec une personne. Et vous avez l'espoir que ça dure dans le temps. On vous dit qu'il y a de grandes chances pour que ça dure. Parce que la personne en face de vous, comment est-ce qu'elle est cette personne en face de vous ? Elle est dans l'engagement. Et elle vous le prouve. D'accord ? Donc, comme elle va vous le prouver, vous, ça va, vous allez avoir une forme de satisfaction. Mais est-ce que vous, vous n'avez pas fait un rituel pour que, justement, ça avance un petit peu plus vite ? Donc, j'ai vraiment un message pour vous, les personnes qui sont dans une union, déjà. Les célibataires, vous avez de l'espoir. L'espoir de peut-être même faire une nouvelle rencontre. Pour moi, ça arrivera dans les prochains mois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en médiumnité, c'est vraiment ce que j'avais pour vous. Voilà les scorpions. Et je passe maintenant aux sagittaires. Les sagittaires, cette semaine, Quelle est votre carte qui vous accompagne ? La décision. Il y a le choix à faire. Cette semaine, vous avez la décision et la maîtrise de vous-même. Attention, il va falloir maîtriser vos émotions, ici, les sagittaires. Quel est le mot-clé qui vous accompagne ? La transformation et l'intuition et le mouvement. Avec la carte du mouvement, de la transformation et de l'intuition, on vous dit tout simplement que ça va bouger, que ça va évoluer. Il y a un changement, ici, durant la semaine, qui va faire changer les choses. Par contre, les sagittaires, écoutez votre intuition, parce que l'intuition, ici, vous souffle des messages. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental, cette semaine ? On a la carte de la promesse, la carte de la bague. Vous avez également l'engagement, et vous avez l'équilibre et la tendresse. Alors, promesse, engagement, il se peut que vous soyez dans une relation où vous allez vous engager par la suite, ou alors vous allez vous engager à partir de cette semaine. On a une promesse, on a des communications entre vous et une personne en particulier sur l'aspect relationnel, et on vous dit qu'il y a toutes ces chances pour que cela évolue. Ça évolue, on a la promesse, l'engagement, qui vous apporte justement un équilibre. Donc, est-ce que c'est vous qui promettez quelque chose ? Est-ce que c'est la personne en face de vous ? En tout cas, il y aura des discussions. Écoutez, regardez, écoutez, c'est peut-être la personne en face de vous. Et on a la carte de la tempérance, maîtrisez vos émotions durant cette semaine. Attention à ne pas avancer trop vite. Écoutez vos émotions avec la carte de la tempérance. Il faut tempérer un petit peu tout ça. Voilà pour vous les sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse. Au revoir et prenez soin de vous. Merci.